Musique Yeah, Biel, bonsoir ! Ah, je ne me suis pas trompé, il est 19h10, donc c'est Biel, bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Alors, regardez ce que l'on va voir, nous, Linux et Mabuntu DE4 pour Debian Edition 4 Alpha 1. Alors, j'adore présenter Linux et Mabuntu, mais en même temps, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas évident du tout. Pourquoi ? Parce que quand on évoque Mabuntu, c'est vaste, ce n'est pas simplement une distribution, c'est bien plus que ça. C'est un projet, c'est une association. Alors, je ne sais jamais par où commencer. Qu'est-ce que je fais ? Je présente les à-côtés, tout ce qui touche à l'associatif. Je présente l'historique. Pourquoi a été créé Mabuntu ? D'où vient le nom Mabuntu ? Je présente le système, donc la distribution et Mabuntu. Je présente tout. Si je dois tout présenter, ça prend énormément de temps. Surtout si on est comme moi, quelqu'un qui essaye à chaque fois de voir le maximum en une vidéo. Donc, vu que de toute façon, je vais encore la présenter, et encore la présenter, et encore la présenter, parce que Blabla Linux soutient ce projet. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de plus, de survoler un peu tout. Voilà, de ne pas rentrer en profondeur dans tout. De toute façon, il y aura d'autres vidéos qui vont arriver. Donc, si je me rends sur Firefox, regardez ce que j'utilise comme moteur de recherche par défaut. Lilo, ça a toute son importance, parce que Lilo soutient le projet Mabuntu. Ou du moins, le projet Mabuntu a été intégré dans les projets que soutient Lilo. Ne vous tracassez pas, je survole. Donc, si vous voulez plus de renseignements, allez voir la description de la vidéo. Exemple, j'ai fait une vidéo sur ce qui était le moteur de recherche Lilo. En gros, à chaque fois que vous effectuez une recherche, vous obtenez une goutte d'eau. Cette goutte d'eau, vous la donnez au projet que vous souhaitez soutenir. Ces gouttes d'eau se transformeront en oseille. Exemple, ici, j'ai neuf gouttes d'eau. Voilà, je clique dessus. On peut déjà voir actualité, bande-annonce de l'MADE4. Bienvenue sur Lilo. Voilà, Mabuntu, ils ont récolté 11 443 euros. Alors, attendez, je ne préfère pas trop rentrer dans ce qui est l'argent. Est-ce que c'est réellement le... A euro près ce qu'ils ont, je ne sais pas. Mais voilà, en gros, 11 443 euros grâce à toutes les gouttes d'eau récoltées. Je clique sur le projet GNU Linux et Mabuntu. Voilà, j'ai... J'ai déjà donné une goutte d'eau à ce projet. C'est nul. C'est nul parce que je le soutiens. Voilà, c'est nul. Mais quand on est un peu comme moi, qu'on présente des distributions, qu'on aime les logiciels libres, on va un peu partout. Mais, voilà, si je devais choisir un projet à soutenir, là, c'est Mabuntu. Voilà. Je veux donner les gouttes d'eau que j'ai. Eh bien, je peux les donner. Je peux les donner. Donc, donner vos gouttes d'eau. Voilà, je peux choisir le nombre. J'en ai 8 de disponibles. Eh bien, voilà, je peux en donner. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Voilà, je donne ce que je veux. Ou je peux même dire, regardez, donner mes gouttes d'eau automatiquement à ce projet. C'est génial, hein ? On fait ça. Voilà. Et tout, regardez. Vous donnez automatiquement vos gouttes d'eau à Mabuntu. Désormais, les gouttes d'eau seront créditées sur le compte du projet choisi par seuil de 10 gouttes d'eau. Votre compteur de gouttes sur l'îlot affichera votre nombre total de gouttes d'eau collectées. Voilà, comme ça, vous comprenez un peu comment ça fonctionne. Alors, dans l'îlot, si on introduit simplement Mabuntu, voilà ce qu'il y a. Alors, auparavant, je me souviens, quand j'introduisais le terme Mabuntu dans le moteur de recherche, je devais vous dire, ben voilà, pour savoir ça sur Mabuntu, il faut aller sur ce lien-là. Pour savoir ça sur ce lien-là, pour savoir ça sur ce lien-là. Alors, vous allez me dire, oui, mais Mabuntu n'avait pas un site. Bien évidemment qu'il avait un site. Maintenant, restons honnêtes, c'était pas le top. Un peu vieillissant niveau design, et aussi pas évident de retrouver l'information recherchée. Mais, mais, cela a changé depuis peu. Mabuntu s'offre un nouveau site web. Et oui, design, air du temps. Et alors, le plus important, on trouve facilement toute l'information que l'on souhaite. La preuve, la preuve, voilà le nouveau site web. C'est génial. Regardez, directement. Accueil, collectif. Voilà, je veux avoir des informations sur le collectif et m'abou de tout. À propos, l'équipe, articles de presse, publication dans l'âge de faire, contact, soutenir, la distribution. Parce que je vous ai dit, le Mabuntu, quand on évoque Mabuntu, c'est bien plus qu'un système d'exploitation, qu'un OS. C'est le collectif, l'associatif, le système. Donc ici, distribution, présentation, didacticiel. Regardez dans didacticiel. Waouh ! C'est bien présenté, c'est clair, net, logiciel fourni, vidéo, annonce, configuration matérielle. Si on veut télécharger, actualité, forum, on veut télécharger. Je me souviens que certaines personnes ont déjà contacté auparavant et me disaient, « Dis, où je peux télécharger Mabuntu ? » Même la page de téléchargement n'était pas facile à trouver. Maintenant, voilà, on clique directement. Donc, les téléchargements directs via SourceForge en rouge. Les téléchargements via protocole BitTorrent en vert. Alors, moi, perso, cette fois-ci, pour obtenir l'ISO, Dbamuntu, DE4, Alpha1, excusez-moi de l'expression, mais j'ai chié. Mais, j'ai voulu passer par SourceForge et je ne vous dis pas, il m'a indiqué plus de 24 heures pour obtenir l'ISO. Vous pensez bien que je... C'est bien simple, je devais la présenter hier, Mabuntu. Je n'ai pas su parce que... À cause de ça. Donc, j'ai utilisé le beau vieux protocole BitTorrent. En moins de 20 minutes, j'avais l'ISO. Voilà. Si vous voulez l'actualité, boum, voilà. Et on a directement toute l'actualité. C'est génial. Par catégorie. Voilà. Nous, ce qui nous intéresse, du moins, ce qui m'intéresse, c'est ceci. Voilà. Le billet de bloc qui est sorti le 24 avril 2020. Le 27 avril 2020, l'EMA DE4 Debian 11, attention, je vais essayer de bien le prononcer, Boulsayet débarque en avance. Donc, Mabuntu DE4 pour Debian Edition 4 se base sur du Linux Debian 11. L'alpha 1 de l'EMA Buntu DE4 se base sur l'alpha 2 de Debian 11. Précisément. On va vite le lire. Le collectif Mabuntu est heureux d'annoncer la sortie pour le 27 avril 2020 de la nouvelle Mabuntu Debian Edition 4 alpha 1 32 et 64 bits. C'est génial. Basé sur la Debian 11 alpha 2 Boulsayet. Et les environnements de bureau, attention, XFCE, l'habituel, et LXQT. Et oui, LXDE, au revoir, bonjour, LXQT. Cette nouvelle version sort en avance par rapport à notre feuille de route traditionnelle à cause de la crise sanitaire du COVID-19 qui a contraint une partie des membres de notre collectif à rester confinés. Nous avons mis à profit cette pause forcée pour débuter en avance de 9 mois le développement de notre nouvelle Mabuntu basée sur Debian 11. Cette distribution a été conçue pour faciliter le reconditionnement des ordinateurs donnés aux associations humanitaires, notamment à l'origine aux communautés Emmaus. Ça, c'est génial parce qu'en quelques lignes, voilà, vous allez comprendre. D'où son nom ? L'objectif est de favoriser la découverte de GNU Linux par les débutants, de prolonger la durée de vie du matériel pour finalement limiter le gaspillage lié à la surconsommation de matières premières. Cette nouvelle version de notre distribution reprend les bases de l'Emma Boutude 3 mais sous Debian 11 Bullseye et il lui ajoute le support de l'environnement de bureau LXQT à la place de LXDE avec une installation de base depuis l'ISO qui ne nécessite pas une étape supplémentaire de post-installation. Afin d'améliorer l'utilisation sous LXQT nous avons ajouté le navigateur internet Falcon ou Falcon permettant ainsi un fonctionnement du système avec seulement 1 giga de RAM. D'ailleurs, je tiens à préciser cette vidéo de présentation se fait face la présentation l'installation et la petite présentation de l'Emma 4 Alpha 1 va se faire sous système virtualisé mais dans une prochaine vidéo on va réaliser une installation sur un système physique en dur de l'Emma Boutude 4 Alpha 1 et vous allez voir que ça fonctionnera très bien. Alors, nous avons profité de cette nouvelle version pour supprimer le logiciel obsolète. Oui, parce que le système c'est un package énorme de logiciels mais ce n'est pas que de l'ajout de logiciels. Oui, on regarde également ce qui devient obsolète ce qui fait doublon et on enlève. Donc, ils en ont profité pour faire un peu de ménage dans les logiciels les moins utiles et faisant double emploi. Mais voilà, nous avons ajouté quelques petits utilitaires tels que Inxi. Génial. Je découvre comme vous en fait, je l'ai lu il y a il y a un mois cet article mais je n'ai pas travaillé ma présentation. Voilà, je pars en live et je découvre en même temps des choses que j'avais oubliées. Inxi. Super, j'adore cet utilitaire en ligne de commande. Inxi GUI. Génial. Donc, interface graphique de Inxi pour améliorer pour améliorer l'entraide sur notre forum et d'autres pour faciliter l'utilisation de notre distribution. SMTube, Font Manager et Média Info GUI. Génial. Je l'utilise Média Info GUI. C'est pour avoir des infos, par exemple, OBS Record. Et bien, après avoir recordé, grâce à Média Info GUI, je vais avoir des infos sur mon fichier média, mon fichier vidéo média. Le nombre de FPS, la résolution, la taille de mon fichier. Alors, où est-ce que je suis ? Je commence déjà à parler. Voilà. Puis, nous avons remplacé nos Mac par G-Thumb pour permettre la gestion facile des photothèques. L'ensemble de nos scripts a été amélioré et complété pour permettre l'utilisation en parallèle de deux environnements de bureau. Donc, XFCE et XCUTE. Et l'XCUTE qui a pris la place de l'XCUTE. La vidéo réalisée par notre ami Arpinux présente les nouveautés les plus importantes de cette nouvelle EMA-DE-4 et les indémodables incontournables d'EMA-BUNTU. Regardez, en description de la vidéo, je vais vous balancer tout plein de liens. Ah, voilà. Pour cette version Alpha-1, les correctifs et améliorations. suivants ont été apportés. Avant toute chose, si on va sur la chaîne YouTube Blabla Linux, regardez, il y a une playlist dédiée à Linux EMA-BUNTU avec intégration de toutes les vidéos en provenance de la chaîne YouTube officielle EMA-BUNTU. et je peux vous dire qu'il y en a des vidéos dont une très belle dont une très belle voilà, Linux EMA-BUNTU DE-3 Debian Edition 3 1.00 sur son 31. Elle me tient à cœur parce qu'elle était traduite en anglais par un membre de l'équipe EMA-BUNTU et donc elle est partie un peu dans le monde anglophone. Sous-titré. Voilà, sous-titré en anglais. C'est génial. Alors, basé sur Debian 11 Alpha 2 je ne dis pas ce nom-là parce qu'il suit je ne sais pas si je le dis bien. Remplacement de LX2 par l'environnement de bureau LXQT Ajouter du navigateur internet Falcon pour une utilisation sur LXQT Ajouter de SMTube Ajouter des utilitaires Inxi, Inxi, GUI PhoneManager MediaInfo, GUI et MDADM Je pense que ça c'est pour ce qui est le RAID je ne sais plus je pense que c'est ça le RAID oui Ajouter Ajouter du tutoriel premier pas sous Mabuntu Debian Edition 3 Remplacement de Nomac par Gtub Remplacement de Exception Note par Gnode Remplacement de Kipass X par Kipass X Remplacement de Pinta obsolète par Drawing Drawing qui est maintenant l'utilitaire de dessin sous Linux Mint qui a pris la place de Gimp ou Gimp ou Jimp ou comme vous voulez Remplacement de Florence obsolète par Onboard A Ah oui Remplacement de Florence j'avais compris l'inverse ok Mise à jour des cahiers du débutant Debian version Buster Mise à jour d'Ancestrice je ne dis pas le numéro de version Mise à jour de Botry Pair important EOS Unisest à l'heure voilà Ajout du dépôt je ne dis pas le nom en remplacement de je ne dis pas le nom Suppression de Surf Déjà d'Up Ah déjà d'Up je l'ai présenté il n'y a pas longtemps Suppression de Oh ben suppression tiens Oh c'est dommage ça c'est dommage j'aimais bien ce petit utilitaire là Maintenant il était pratique il était pratique notamment sur Ubuntu comme je vous l'ai montré parce que quand on connecte tous ses comptes donc online et bien déjà d'Up permet d'envoyer une sauvegarde sur le cloud Google Drive Simple Scan et X1 D'accord Suppression de System Back Oui Picasa Wi-Fi Radar Sysinfo GC2MU qui sont obsolètes Cette version sera disponible à partir de 7 avril 2020 depuis cette page de téléchargement Ok ça je garde sous les yeux Voici 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 Firefox J'ai configuré une machine virtuelle si vous voulez voir un peu comment configurer donc ici système de base non système non je suis où en général voilà clac 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 ah voilà ici oh là là je suis perdu type Linux version vous choisissez Debian architecture 64 si vous avez pris une ISO 64 en parlant d'ISO oui donc j'ai attribué j'ai attribué 4Go de RAM parce que je peux me le permettre 4CPU alors en parlant de l'ISO important Data ISO l'EMA DE3 1.00 propriété faisait 3,3 Go ici l'EMA DE4 Alpha 1 est un peu plus lourde 3,5 Go comme ça comme ça vous savez alors après une fraîche install tiens oui je peux vous le montrer aussi virtualisation virtualbox virtualbox maboo tout on va faire comme ça après une fraîche install de l'EMA DE3 9Go après une fraîche install de l'EMA DE4 10Go voilà ça se tient ça se tient là dessus on y va voilà on choisit la langue le français essayez Mabuntu sans l'installer oui ok alors ce que je vais déjà faire ah c'est mieux sinon Patrick a me dit durant l'installation tu pouvais agrandir un peu la fenêtre alors directement l'EMA BUNTUD est bien édition 4 moi ce qui m'a déjà choqué c'est ça choqué dans le bon sens on n'a plus qu'un installateur c'est calamarès et franchement il est génial alors ici directement lorsque vous essayez donc l'EMA BUNTUD 4 directement on vous dit est-ce que vous voulez poursuivre sous XFCE parce qu'ici on est sous XFCE est-ce que vous voulez basculer sous LXQT je vais rester sous XFCE parce que voilà on gardera la surprise de basculer sous LXQT après voilà directement les scripts se lancent à l'heure actuelle votre clavier est en français voulez-vous changer ou garder moi je veux changer parce que je vais mettre le clavier on va faire comme ça ce sera mieux pour vous voilà je veux le clavier où est-ce que je suis je suis déjà perdu donc Belgique belge appliqué on ferme le second script se lance activer le doc je veux le verrouiller par défaut vous n'êtes pas obligé de mettre le doc c'est ça qui est génial vous pouvez dire je ne veux pas le doc moi je le mets je le verrouille activer la barre des tâches ce sera ici ok activer le sélecteur d'espaces de travail virtuel ce sera ici activer redshift oui redshift va se lancer ici de la zone de notif à côté des autres appelés conflagration du système activer le thème sombre oui activer les événements sonores oui je ne sais pas si ça va fonctionner tiens parce que sur bountou du moins xfce il y avait je ne sais plus quel paquet installé on valide et attention c'est parti tout se met en place attention le doc n'apparaît pas encore veuillez sélectionner la version du doc la plus adaptée à vos besoins version complète comme ça vous allez le voir à l'écran de bienvenue tutoriel cahier Debian préférence Debian outils paramètres logitech forum vidéo soutenir alors nos utilisateurs Emma Bountou mode passe utilisateur et hot life ok on ferme et voilà ça va vous permettre de quoi et bien de voir si sur votre matériel tout fonctionne bien donc vérifier que votre RJ45 fonctionne que votre wifi fonctionne je ne sais pas moi si vous êtes sur un portable que votre trackpad fonctionne que tous les clics du pat fonctionnent voilà que le son fonctionne que tout soit fonctionnel ok parfois pour passer sous système libre il faut faire quelques petites concessions moi à la limite je préfère passer sous système libre et me passer d'une petite fonctionnalité matérielle de ma machine tant que ce n'est pas trop important du moment que j'ai du son RJ45 wifi bien évidemment si c'est un portable que j'ai payé pour avoir le rétroéclairage et qu'il ne fonctionne pas ça ne va pas il me le faut mais voilà le rétroéclairage de la dalle bien évidemment ok c'est bon et bien double clic j'ai cliqué double clic oh peut-être cliqué deux fois on va voir voilà c'est parti alors français suivant Europe Paris non la mauvaise détection donc on va dire que l'on est à Brussels suivant clavier il a retenu belge défaut suivant alors je ne vais pas rentrer dans de la complexité vous pouvez effacer le disque voilà comment c'est maintenant voilà comment ce sera après donc sur 40 gigas 31 donc partition X4 et 8,5 en swap ok donc en fait là il double la quantité de swap est doublée par rapport à la quantité de RAM ok ou alors partitionnement manuel moi je vais juste effacer le disque suivant nom complet ce sera blablater mon petit nom de contre ce sera BBL le nom que je vais donner à ma machine ce sera BBL tire MAD 4 tuto VM et le pass ce sera blabla je confirme avec blabla démarrer la session sans demander le mot de passe non utiliser le même mot de passe pour le code administrateur oui si vous décochez cela vous aurez un compte utilisateur et un compte administrateur ok voilà suivant petit récapitulatif installé et c'est parti ça va mettre un peu plus de temps qu'une autre distribution mais le temps est proportionnel à la grosseur de l'image ISO tout simplement donc je propose de patienter un peu plus de temps et voilà installation terminée redémarrer maintenant vous n'êtes pas obligé vous pouvez continuer à faire joujou nous enfin moi je vais redémarrer alors oui ça c'est pas comme sous base ubuntu il faut éjecter l'image iso elle ne s'éjecte pas éjection forcer machine redémarrage voilà le grub donc debian gnu linux 11 donc mabuntu debian édition 4 gnu linux les options avancées et alors mode dépannage si vous avez des problèmes d'écran noir pour nous nous allons démarrer normalement on est sur système virtualisé donc on élimine déjà tout ce qui est problème matériel hier on passe en full screen on rentre son passe mais avant toute chose on passe en full screen c'est parti les scripts se mettent en action bienvenue sur mabuntu debian édition 4 comme je l'ai dit c'est une c'est la première vidéo d'une longue série donc je vais pas tout voir cette vidéo va déjà bientôt s'arrêter là ce que je vais juste faire je vais basculer sous lxqt comme ça vous allez pouvoir le voir vous allez être dirigé vers l'écran de connexion veuillez renseigner votre mot de passe pour basculer sur lxqt valider voilà c'est parti c'est le même mot de passe c'est le même système c'est juste un environnement de bureau différent on sait on est sur lxqt voilà les mêmes scripts peu importe que vous choisissiez xse ou lxqt ce sont les mêmes scripts qui vont poser les mêmes questions veuillez choisir l'option d'économiseur d'écran que vous préférez ubuntu sinon mabuntu ou inactif ubuntu veuillez choisir l'option de fond d'écran que vous préférez mabuntu classique le 1 le 2 moi j'aime bien le foncé activer gspeech synthèse vocale non activer l'ouverture automatique de session non je valide deuxième script configuration du bureau suite alors vous pouvez activer le doc ou pas je vais faire ce que je ne fais jamais je vais pas l'activer donc je vais pas le verrouiller je vais activer redshift je vais activer le thème sombre voilà et là on se retrouve sur une distribution d'apparence plus classique on a déjà pas le visuel du doc ont passé des logiciels non libres je ne vais pas en installé si je valide là il nous propose donc c'est l'utilitaire de gestion des langues qui dit et attend tu installé cette distribution en français ce que tu veux supprimer les langues inutilisées mais coach mais par achever l'installation de talent par défaut et bien oui je mets attention afficher cette fenêtre au projet démarrage non valider là il faut patienter un peu ça va prendre un peu de temps puisque toutes les langues inutilisées vont faire l'objet d'une suppression alors après on devrait avoir l'écran d'accueil alors ne vous tracassez pas ça c'est une question qui m'a déjà été posé mais oui les scripts me posent des tas de questions je réponds mais admettons qu'après je me dis ensuite j'aurais dû mettre le doc parce que je l'ai pas mis ou ou inversement il n'y a aucun problème clic sur le licon du menu principal des applications peu importe que vous soyez sous xs ou sous lx qt vous faites juste et ma boule tout est directement ces trois lettres la emm mabou tout affiche tous les outils tous les utilitaires et ma boule twitter ou script activation désactivation doc mabou tout changer le niveau du doc mabou tout et mabou tout accueil et mabou tout bureau les mabou tout outil c'est génial on verra tout ça et voir on va tout voir lancement du doc mabou tout protection du doc et mabou tout réinstallation du doc mabou tout c'est génial allez on va vite le faire après pour le fun l'update manager doc software update nous dit déjà et il ya 347 mise à jour à faire donc ça fonctionne bien moi j'adhère et l'exclutif tout ce qu'on lui demande c'est d'être simple sobre efficace alors certains vont dire simple ok sobre ok allez facile d'utilisation ok maintenant efficace non alors qu'en l'heure pour la question ils vont dire ça bouffe trop de mémoire oui moi perso voilà c'est pas c'est pas de mes critères primordial voilà l'écran d'accueil mabou tout tutoriel cahier des biens intéressant référence des biens vidéo tiens est-ce que soutenir l'îlot tiens si je clique sur vidéo boum normalement on devrait avoir falcon qui s'ouvre c'est bien falcon c'est rapide est-ce que je suis dedans j'ai je suis un peu narcissique moi je vais voir si je suis dedans à attendu c'est quoi ça déjà distribution va bon tout hop et les rapides ce navigateur oui je suis dans je suis heureux je suis heureux on ferme alors en vitesse regardez vous voudriez le doc activation désactivation du doc validé il faut confirmer quand même avec le passe du seigneur qui va bien voilà je veux la version basique admettons voilà j'ai la version basique du doc c'est à dire que là d'apparence il aime le même et dans les catégories il laisse apparaître beaucoup moins d'outils voyez regardez bien et m'a mabou tout changer le niveau du doc parce que là il est activé complet claque mais que demander de plus que demander de plus ça fonctionne super bien les dos cours commence et mabou tout outils allez faire un tour regardez ça multisystème donc créer une clé usb multi système et mabou tout mais je suis pas moi fait d'or à usb créateur usb formateur bichbit bottes hyper rimo donc et supprimer les langues inutilisées c'est c'est cet utilitaire qui vient de se lancer donc c'est dire que même si vous ne le faites pas au départ avec le lancement du script vous pouvez toujours le faire la disque info disque manager time shift création création restauration d'instant année outils génial kero doc mais c'est ce qu'on utilise c'est le doc en bas système sound alsa mixeur fix tering si vous avez des problèmes de tering mint local install no free donc l'utilitaire d'installation de logiciels non libre donc impression configuration hp libre browser turboprint utilitaire système info système profiler flat pack oui flat pack voilà c'est magnifique c'est magnifique alors je ferme directement tout est déjà installé on a tout elle embarque tout à stopper de la partie voilà on ne chipote pas elle est bombe 700 méga oui j'aurais pas dû lancer j'aurais pas dû lancer certains vont arriver vont dire c'est de trop allez comme je l'ai dit cette première vidéo cette première retenez bien première vidéo mais c'est la première du vidéo d'une longue série allez bye bye